Ah bah oui forcément ça t'intéresse je voudrais pas t'abîmer quand même parce qu'après si je te rends pas en bon état ta femme elle va m'engueuler on a rendez-vous pour aller faire du pain là ce matin et donc le pain ça n'attend pas quoi tu vois il est 6h moins le quart on doit y être à 6h moins le quart oui j'ai pas de montre quand même mais bon c'est comme si j'avais une montre en attendant on va faire un petit casse-croûte avant de se mettre en route un peu de saucisson un peu de Saint-Nectaire et rouler jeunesse bon alors après le petit casse-croûte Saint-Nectaire saucisson et autres on arrive en Côte-Catalane et donc qu'est ce qu'on va faire on va dire bonjour à notre pote Jérémy qui fait du pain chez lui pour l'instant il est en train de préparer son nouveau fournil alors il est en plein travaux le loulou là je sais pas où il est c'est ça regardez mon nom là ouais mais c'est caché mais parce qu'il fait froid quand même on va te payer le matin il fait bon oui bienvenue à la maison rentre chez toi en premier bienvenue dans le futur fournil c'est avec la locomotive qui est là qui fait 18 tonnes c'est beau c'est grand et donc là tu t'as acheté un super nouveau four quoi c'est ça on a mis 15 jours à construire donc une base à l'ancienne en briques réfractaires jusque là jusqu'à la chambre de cuisson là avec la seule tournance c'est bon et tu chauffe ça comment du coup tu chauffe ça au bois tu l'as essayé ou pas encore et j'ai pas la cheminée encore et t'as pas l'évacuation donc tu peux pas mettre en route le four tu mets combien 60 kg de pain peu près 60 63 ouais ouais c'est pas mal ouais ouais ça va changer la vie dans mon petit four là actuellement je mets 12 kg 13 kg max ouais tu vas te faire un bel outil c'est cool il y aura le moulin juste derrière aussi tu fais évidemment ta farine et donc tu as besoin du moulin et là pour l'instant j'ai un babyphone pour écouter le moulin depuis la maison voir si ça tourne bien et là je l'aurai à disposition pendant que je ferai le pain ça sera beaucoup mieux et donc là l'avantage c'est que c'est qu'on peut conduire le bateau tu fais comme ça comme vous le savez j'ai toujours faim donc c'est pas parce que j'ai fait du saint l'hecter ce matin avec un peu de pain que j'ai pas faim donc on va aller un peu au fournil qui fonctionne parce que là ce fournil là il fonctionne pas pour l'instant allez on va aller dans l'eau de fournil là on est carrément chez toi quoi on passe par le salon pour aller au fournil ouais mais tu es bien installé regarde tu peux travailler sur le bois tu t'es fait un mec sur mesure un parisien sur mesure pour l'ergonomie travail c'est par rapport aux mesures de main de coude en profondeur de hauteur de jambes pour le pétrissage tout est fait sur mes mesures à moi c'est quoi c'est des levures et des bactéries naturelles indigènes du coin donc si on est dans une zone d'élevage avec des laitiers il ya beaucoup de bactéries lactiques qui traînent dans les levains il ya des levures naturelles et des bactéries lactiques et acétiques de temps en temps la première année à chaque saison j'avais les pêcher en fleurs je tapote et mes fleurs de pêcher au dessus du levain pour avoir un peu des bactéries qui est dans les fleurs c'est ça qui a généré ta levure tu vas remettre combien là là il ya un kilo 3 6 kg de farine je suis à 12% je crois parce qu'en fait on ne vous l'a pas dit mais j'ai remis c'est un ingénieur donc tu vois il parle le pourcentage il est précis précis quoi ça déconne pas lui là il a fait bac plus un bac plus 6 la plus 7 voilà en fait que mec il est ingénieur et il fait le blé et le pain elle est pas belle l'histoire il ya le face du fraisage du fraisage c'est le mélange des ingrédients l'avantagent de pétrir à la main c'est que on va au rythme de la pâte des produits moi je pétris pas beaucoup car moi je suis plutôt zen je fais rien je regarde ce qui se passe c'est cool ça me détend moi aussi toi c'est comme lui ça le détend de faire la pâte moi ça me détend de regarder bosser là t'as pas besoin de sa paix en tant que boulanger et ben non parce que je transforme ma production je suis agriculteur comme un vigneron je voulais faire un produit qui me convienne à moi parce que le pain j'adore ça mais mauvais pas entre guillemets je le digère pas donc le dur et tout ça donc variété ancienne pourquoi parce qu'il n'y a pas de macro gluten dans les variétés anciennes donc plus de digestibilité la fin du passage c'est physique quand donc là j'essaye de structurer ma pâte c'est une petite heure on lui redonner un petit tour quand même dans une heure c'est une fougasse venir il va travailler jérémy il travaille et nous on mange la fougasse des deux morts à noël on mange ça en famille donc ça fait partie des 13 desserts provençaux et c'est toujours l'aîné de la fratrie chez nous en tout cas qui prend la première part et qui choisit son goût allez on va ranger la fougasse et puis on va aller voir les blés allez on range la fougasse ouais si j'arrive à passer dans la porte alors là les amis on est dans le camion avec jérémy et où est ce qu'on va eh bien on va au champ voir les céréales parce que vous en a besoin pour faire la farine pour faire le pain parce que jérémy c'est un boulanger paysan c'est comme ça qu'on dit ou on dit un paysan boulanger puis en boulanger c'est plus courant et là où on était c'est quoi le village on est on était donc à la maison à feuillard et c'est à 15 minutes de pratt c'est dans le conflant dans les pyrénnes orientales au nom de dieu la terre est basse donc on est sur le champ de blé ancien donc là avec des variétés occitanes il ya du rouge du roc et de la bladette depuis l'aurin des touzelles de provence vous avez vu les noms ça a rebut de la conne barbu du roussillon et j'ai rajouté aussi du sheisha variété ancienne espagnole et de l'aragon donc tout ça tu as mélangé là toutes ces sémences que tu as récupéré chez un paysan c'est ça donc ça c'est co-planté sur trois hectares un peu moins de trois hectares tu disais je mélange un maximum de variétés pour avoir un minimum de rendement les variétés anciennes déjà ça donne pas beaucoup par rapport à des variétés modernes mais sur des sols pauvres derrière des friches ça donne toujours un peu et donc c'est quoi le paysage qu'on a derrière du coup c'est les contreforts là derrière il ya l'espagne là c'est les pyrénées oui c'est la fin des pyrénées qui plonge dans la méditerranée ce qui nous intéresse c'est les blés et la luzerne regarde ça comme c'est beau là on moissonne à la moissonneuse après moissonneuse après transport ventilation beaucoup pour éviter que le grain chauffe parce qu'il sort à 30 degrés en plein été il faut arriver à le passer à 12 degrés petit à petit on garde le grain comme ça et on mouline au fur et à mesure pour la farine pour que la farine soit la plus fraîche possible c'est ça moi je fais du la farine trois jours avant de faire du pain on a toujours planté du blé dans la région alors il ya eu du blé beaucoup avant le 19e siècle et c'était le grenier de perpignan puis ensuite la vigne qui s'est répandue alors qu'elle était sur les coteaux et là on revient sur des friches les gars on lève un peu de vent parce que ça se vend peut-être moins bien ou il ya des pertes de ventes et puis des gens qui s'arrêtent on est un peu à la période des retraites des papy boomer donc il ya des fermes à reprendre à condition qu'ils veulent bien les lâcher et il ya aussi des associations moi je suis accompagné par terre de lien donc on essaye d'acheter des terres pour moi pour mon installation et que terre de lien me loue ensuite ce seront des terres qui seront jamais revendues pour autre chose que de l'agriculture pour ceux qui ont vu ou pour ceux qui vont regarder à nouveau le reportage sur la ferme du buissonnan à à rostronin ou à plurier nevel les terres en partie ont été financées dans le cadre de terre de lien donc terre de lien a acheté une partie de ces terres ils ont acheté aussi les voisins à côté pour permettre aux exploitations de s'agrandir donc terre de lien fait un très beau boulot et il travaille aussi avec des fonds extérieurs en face et un bon boulot là dessus pour justement aider les jeunes à s'installer donc si tu es un jeune paysan et que tu veux être installé ou si tu n'es pas encore un jeune paysan qui va t'installer tu peux peut-être contacter terre de lien pour qu'ils disent où trouver des terres alors parlons un peu des variétés qui sont plantées dans le champ et qui sont donc co plantés je fais des mélanges de blé anciens pour résister un peu aux aléas qui peuvent être climatiques et ici c'est surtout la sécheresse je vais semer cette année en plus des variétés espagnoles anciennes pour donner un peu plus de rendement en cas de sécheresse quoi alors jérémy quand est devenu paysan toi en fait j'avais pas le droit d'être paysan parce que mes parents étaient obligés de faire ce métier là et ils ont toujours voulu que je moi je fasse des études que j'ai le choix en fait et donc toi tu es quoi tu es ingénieur agri ingénieur agro écologue et agronome à un moment donné il s'est passé autre chose quoi et puis j'ai fait des stages en recherche sur les plantes qui accompagnent tout le chemin en fait du blé depuis le croissant fertile jusque en europe de l'ouest il ya les coquelicots des grandes marguerites qui sont en voie de disparition à cause de l'agriculture intensive au début j'étais plutôt dans l'écologie et maintenant tu retournes à l'agriculture c'est ce qui me plaît et puis finalement ce qui me plaît c'est aussi la transformation du pain j'ai découvert ça dans l'héros sept ans après je m'installe il ya un trou quand même il ya un gros trou et pendant sept ans tu as fait quoi tu t'es premier ailleurs dans le monde où j'ai fait un peu de volontariat quand même en colombie et en équateur alors en fait les amis ce que vous voyez là ce beau champ de blé tu vois et ben avant c'était comme ce qu'on voit dans le fond là bas c'était de la friche donc pendant un an deux ans trois ans quatre ans on vient on coupe on boit on enlève les arbres après on met de la luzerne pour travailler le sol faire de la biomasse et de l'azote et cinq ans après on fait un blé faut peut-être pas que trop qu'on traîne là parce qu'il ya le pain qui pousse et si on le pétrit si on le comment on fait quand ça s'appelle ça tu façonnes voilà c'est ça tu pétris et après tu façonnes donc là faut qu'on aille façonner en fait c'est ça ça va être la surprise je fais jamais comme ça donc ça c'est une fougasse provençale aussi mais ça les a vu les gestes pro j'ai jamais appris moins je fais comme ça vient je sais pas si que ça soit bon huile d'olive tomates séchées olives noires herbes de provence et là tu fais des trous la croix la croix provençal mais là qui s'est un peu déchiré quoi qu'est ce qu'on fait on va démarrer le moulin on fait ce que tu veux tu sais tu es chez toi ici il faut pas qu'il te voit parce que regarde comme ça comme ça il n'est pas jaloux tu vois et donc anne tu l'as déjà vu ce matin tu étais allé vous connaissez un peu ouais ouais on n'est pas loin enfin tu sais ton premier ennemi c'est aussi ton premier voisin le premier que tu veux noyer c'est le normand c'est jamais c'est jamais le mec du sud dans le mont saint michel c'est très bien que ça soit en normandie comme ça c'est comme ça c'est vous qui payez le désensablage et moi ça me va parfaitement qu'est ce qu'on fait on va voir le café on va pas voir le café on va au moulin c'est ça qu'on a dit allez on va bosser nous pendant qu'anne elle prépare le café parce que bon c'est normal les normandes au café et nous à la farine et tu vas m'en coller partout là qu'est ce que tu fais là tu nettoies le tamis je suis en train de faire le moulin mais ça tourne pas comme ça le moulin alors regarde si on fait comme ça là toi tu tournes moi je récupère les mains ouais ça va on est pas prêt de manger la farine comment tu dis que ça s'appelle ça la bleuterie et en fait ça ça donne la finesse de la farine c'est ça le tamis il a 400 microns donc j'ai de la t90 qui sort de là en fait vous connaissez tous tes 45 tes 55 et ça veut dire quoi plus tu montes dans les numéros plus ta farine est complète plus il ya de minéraux plus il ya un taux de cendres important je fais de la farine semi complète ici complète quand je récupère le petit son je remélange avec ça et intégrale quand je récupère le gros son le petit son et et la farine bise et nous voilà alors là tu as ton blé qui est stocké dans les bidons là 3 à 5 tonnes par cellule tu as trois variétés de blé là on voit on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes couleurs ni les mêmes tailles donc là hop un peu de blé on va mettre deux seaux même on va mettre deux seaux pour faire de la farine attention il ya une feuille ouais c'est naturel donc je vais le mettre dans ma poche on fera un souvenir donc là tu vas y va mettre le deuxième saut de blé allez on y va en route c'est moi qui appuie tu préfères attention je suis pas déclaré ici moi alors là on a intérêt de faire attention parce que ça tourne ça moue et après on va peut-être avoir de la farine partout a été obligé de fermer mais là ce qui est amusant tu vois regarde c'est la farine qui est en train de se faire c'est quand même magique tout le monde parle de faire de la farine mais c'est pas si compliqué c'était un moulin tu as les meules qui sont les unes contre les autres et là tu fais ta farine combien tu produis de kilos à l'heure avec ça ouais je suis à 12 kg par heure et tu as besoin de combien de kilos de farine pour faire ton pain par semaine j'ai besoin là de 80 kg il va falloir que je passe à 120 kg donc ça veut dire que pendant deux jours le moulin il tourne non stop il ya la farine qui est en train de tomber dans le coffre qui est là là il a son petit son qui est en train de tomber et là tu as le gros son donc tu vois tu as encore des moutures qui sont plus grosses et en fait quand j'ai goûté le petit son à l'intérieur tu sais c'est des souvenirs de gosses comme quand mes grands-parents y ramassait le blé ont goûté le blé directement dans les champs en fait tu as vraiment le goût du pain qui est là l'odeur du pain c'est assez magique bon allez viens on va aller au brioche moi j'ai faim c'est tout le temps faim donc ça c'est une espèce de gâche alors là ça sent du four ça sent la fleur d'oranger un peu il y en a non en fait c'est la même pâte que pour la fougasse mais sans le petit surplus de sucre de beurre et de fleurs d'oranger ça sent la fleur d'oranger et donc là on coupe en deux comme ça après regarder comme c'est beau là regardez comme la mythe aérienne farine complète farine complète et là maintenant qu'est ce qu'on fait eh ben on goûte j'espère que c'est bon bon je trouve que c'est très bon on pourrait peut-être mettre un peu de beurre toujours rajouter un peu de beurre tu penses il y en a pas mal ouais ouais mais le beurre c'est bien il y en a 15% déjà je suis content parce qu'on sent pas trop le levain non t'as pas le côté acide du levain quand tu vois la couleur que ça c'est quand même très joli en termes de cuisson quoi moi j'ai une chance folle je suis invité au petit déjeuner j'ai le jus de poivre de la vallée et les brioches de moins en moins on n'arrête pas d'en manger donc vous voyez il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit il en manque déjà quatre si je reste à côté va encore en manquer deux autres je vais les mettre dans ma poche tu vois comme ça on fait comme ça une fois deux fois dans la poche de la veste non faut pas faire les choses comme ça il faut me rendre ces brioches ouais on va se mettre un peu dehors ça va le chien oui je sais ça t'intéresse les brioches forcément il faut le dire à personne non tu dis à personne et toi tu viens d'où alors tu es de quel point originaire de saint gil à côté des saintes marie de la mer entre les saintes marie et arles petite camargue du coup moi je voulais quand même vivre d'un système économique simple que je comprends qu'ils soient maîtrisables contrôlables parce que j'aime bien contrôler quand même pas ces métiers qui sont fatigants usons donc il faut vraiment que tu aies envie de faire quelque chose c'est à dire qu'il faut que ça soit passionnant faut que ça soit bon à l'essence de nos métiers que ça soit le tient le mien le plaisant c'est le goût et donc si c'est bon et que quand tu vas faire le marché le matin tu as le mec qui a la sourire jusque là parce qu'il a goûté le pain et qui dit la semaine dernière c'était top on a mangé avec du miel des cons forcément tu as un retour qui est dingue quoi ce qui me plaît vraiment dans mon métier c'est un peu tout en fait c'est aussi de la diversité de tâches les changements de vie la montagne qui est derrière les oiseaux qui chantent autour de vous c'est quand même un cadre idyllique quoi ben voilà il y a céline qui arrive bonjour céline tu nous amènes quoi céline que tu fais toi alors je me suis dit que quitte à être dans le coin j'allais boire un petit coup de blanc parce que c'est l'heure à 10 heures pour boire un coup de blanc le matin et j'ai amené quelque chose d'exceptionnel que je n'ai pas qui n'est pas en cave et qui est introuvable c'est un code du rhône générique mais du domaine jamais donc jamais tout le monde connaît dans les gens qui boivent des côtes rôtis c'est une des figures emblématiques parmi les dix meilleurs vignerons de de côtes rôtis et là les côtes du rhône il a bien voulu m'en vendre trois bouteilles donc toi j'en partage une avec vous c'est introuvable si vous en trouvez faut pas hésiter à acheter ça parce que les côtes du rhône générique de chez jamais tout lire tous les côtes du rhône toutes les appellations génériques quand c'est fait par des grands vignerons c'est toujours très 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 bon et là c'est grandiose ça va être bien ça et ça c'est les fromages de chèvres il ya plusieurs types de d'affinage 3 jours 5 jours 10 jours et lui il a 15 jours non c'est bon c'est vachement bon mais faut le dire quand c'est bon est-ce que tu as trouvé du pain jérémy je suis en train de manger le fromage avec la brioche et des verres pour le punard ouais il y en a qui meurent de soif ici sans talou sans talou tu dis alors à la caméra pour nos petits copains qui sont là un blanc de chez jamais que du rhône blanc de chez jamais là tu as du pur seigle intégral et du petit épote moi ce que j'aime surtout toi c'est que c'est chaud ça sent vachement bon qu'est ce que tu as mis là dedans avec des noix c'est ça il ya de la loi on voit les petites noix là on n'a pas le droit de faire comme ça là comme ça moi tu vois moi je déteste couper le pain avec un couteau j'aime bien rompre le pain alors vous avez ici un avion de chance extraordinaire avec les parties aériennes qui sont là et quand vous le mettez comme ça vous pouvez le lancer d'un coup mais non on ne lance pas le pain on caresse le pain comme ça on va placer le pain le pain près du micro ça craque ça croque tu croques là comme ça la mie est beaucoup plus aérienne que les autres d'ailleurs t'as vu c'est tout aérien c'est du blé tendre et en effet tu as bien le vin qui est là au nez et ça c'est quoi c'est au maïs petit épote avec un peu de psyllium et ça c'est 500% tu mets rien d'autre alors ce qui est amusant c'est que là tu vois quand tu es sur dix jours tu as un fromage qui est extrêmement crémeux qui commence vraiment à couler quoi et là tu vois on redevient on refait un peu de croûte et on redurcit ce qui doit se vendre le plus sur les marchés c'est ça mais ça là j'ai pas emmené le miel mais toi j'aurais dû emmener du miel ça avec le miel c'est sûr que ça doit matcher à merveille c'est bon ils font ça avec l'amour sur quoi on vise c'est plutôt que c'est ce qu'elle mange ouais c'est ça c'est l'alimentation ton fromage il va être bon parce que ton lait est bon et ton lait est bon parce que ta chèvre est heureuse ça sent bon putain ouais ça c'est la tombe de brebis t'es vraiment dans la terre c'est un truc de dingue mais ce qui serait bien c'est peut-être qu'on a eu voir les chèvres qu'est ce que tu en penses tu veux bien nous inviter voir les chèvres comme ça on va se promener un peu en montagne après moi je suis désolé jérémy on va être obligé de te laisser mais c'était cool parce qu'on a appris plein de trucs sur le pain on a partagé du fromage on a partagé du pain un peu de ventre chez jamais c'était cool merci pour ton accueil à toi on va t'en laisser un peu comme ça tu vas pouvoir partager avec anne salut merci merci à toi à la prochaine dans le roi fournil un peu beaucoup passionnément assez compliqué à tirer à la folie pas du tout et je t'aime c'est comme ça comme il avait des pâquerettes j'ai pas pu résister forcément